Ok yo les bruits fans up pour une nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien, on va faire ça super, donc là on est vraiment motivé, on est samedi, donc je suis chaud, je suis focus, pour un petit combat, on est contre un Nouginac, ça fait une éternité que j'ai pas affronté les Ugi, donc on va voir quel mode j'ai envie de jouer versus eux, je crois que j'ai fait un mode anti-chien, je crois que c'est ça mon mode anti-chien, ça ressemble à Nouginac dans ma tête, ouais je pense en vrai, on a une bonne vita, ok, l'ébène il est nécessaire, je pense que Dococo est primordial, on a de quoi ses régènes, on va mettre la sacrifiée sur arbre, je pense qu'on a pas mal d'invoques, ouais, donc on a au moins 4 invoques, c'est pas assez ça, au moins 5 invoques, combien il y en a ? On en a 7 ? Pourquoi on en a 7 ? Bon, on a 7 invoques les gars, ça devrait aller, on est contre un Nouginac, oh, il s'est bien placé, tu vois ça, ça, le début de match, j'aime pas ce style de map de merde, tu peux être soit très proche, soit très loin, je vais me faire rusher par un Nouginac d'entrée, bon j'ai des belles raises, vous avez vu le jeu de mots que j'ai fait ? Je vais me faire rusher par un Nouginac ! Est-ce que vous avez la ref les mecs ? Est-ce que vous avez la putain de ref ? Est-ce que moi je l'ai la ref ? Bon, on va faire ça, on va se debuff instant, on a pas le choix les mecs. On a pas trop le choix, malheureusement. On va mettre une sur puits. Pourquoi la debuff ? Bah tout simplement pour pas avoir l'érosion directe sur ma gueule. Ça va être compliqué, il va falloir que je tempo, parce qu'en fait, si je tempo pas suffisamment le dommage, j'aurai jamais assez de dégâts pour le tomber. Donc tant pis, faut assumer le début de combat où je vais perdre pas mal de vita. Là il va me faire, il va devoir me re-éroder, me remettre une vertèbre. Mais bon, on va faire avec. De toute façon, ça vient de commencer à taper dès lors qu'il a le dorygami, on va pas se mentir, c'est pas utile. Là il va me re-éro, obligé, la gangrene again, la vertèbre again, donc ça fait assez mal. Ça c'est à moi, donc là on va faire le play classique. Faites ça là, on va rempoter. Bon, pas encore. Voilà, on rempot. Et on se re-debuff, obligatoire. Alors re-debuff, on laisse pas l'érosion venir vers nous. Donc là c'est vraiment de la survie. J'ai mis un arbre à son CAC étant donné qu'il n'a pas masse, masse esquive PM pour autant. Donc il faut que j'arrive à le tacler, hein, primordial. Il faut lui casser les pieds. On va aller là, on va prendre la régène et on va cacher l'invoque pour pas qu'il la tue. Donc on a déjà perdu quand même pas mal d'érosion, enfin de vita à d'euro, mais bon, c'est comme ça. On va faire autrement. On va aller là. On va aller là. Et je vais aller le tacler. Pourquoi je me mets ici et pas ailleurs étant donné que là, s'il est libé, il va être trop taclé s'il veut passer. Ça l'embête un petit peu. Là il est taclé contre un mur. Il devrait pour moi la tuer. Je préfère faire comme ça, donc il se transforme. Je trouve ça assez cher. Il va peut-être arriver et faire des... Comment ça s'appelle ? Des... Pour réclater tout. Mais du coup il me re-rode pas. Je préfère re-roder. Et il arrive à mettre un ébène encore. Donc là je peux pas esquiver l'érosion sur ce tour-ci malheureusement. Donc c'est pas grave. Il y a des tours où il faut assumer qu'on peut pas faire tout ce qu'on veut dans le jeu. Donc là c'est un tour un peu ce que j'appelle avide de mon côté. Donc allez, une harmonie, tant pis. C'est chiant mais c'est comme ça. No choice. Et par contre dès qu'on va taper, ça va commencer à vraiment être problématique pour lui. Certes il a l'avantage, le début de combat l'a bien aidé. Mais la première sacrifier est en train de charger. La folle va pouvoir quitter DPA et surtout je l'éloigne vers là-bas. J'évite à tout prix de faire des zones. On va récupérer du kick PM histoire qu'il se passe pas trop où il veut non plus. C'est pas la mort mais c'est comme ça. Pas besoin de me régénier ici. Juste on évite les zones. C'est important, éviter les zones. Pas de zone, pas de zone, pas de zone tibia. Donc là il a un tour où il peut vraiment me faire du salt. Je suis encore érodé. J'ai perdu quasiment 800 vita max. On est T4. Donc je vais préparer le prochain tour. Le tour où je vais roxer. Là il peut attirer comme ça, j'avais pas vu. Je savais même pas que c'était possible de faire ce qu'il vient de faire en fait. Il va peut-être recaler un tibia je pense. Très bien. Très bien fait, très bien fait. On va faire quoi d'autre là les mecs ? Est-ce qu'il y a un move stylé à faire ou pas ? Je pense pas. En fait je sais pas pourquoi je joue avec ron. Je devrais jouer avec la variante de rond. C'est pas normal d'avoir une rond ça. Je suis un peu bête. J'étais un peu con là. Tant pis. Faut que la folle quitte pas mal de PA. Moins 1 seulement. Ça, ça m'arrange pas. Faut même pas soigner. Là il faut pas. Il faut vraiment pas soigner. Bon là il doit me re-éroder. Il a avancé assez. Là c'est le tour. Je vais pouvoir commencer à taper. Et on va voir si on a assez de DPS. Je dois debuff, taper et éroder. Donc tour assez chiant pour moi. Mais j'ai pas le choix. On doit passer par là. Vous allez voir ma vita elle descend quand même assez vite. Il peut me rouer Ben. Donc là je vais prendre 800 dégâts de poison sous 30% d'héros. C'est pas un cadeau. Ça commence à taper. Bien. Je suis assez satisfait de ça. Je vais aller là-bas et me debuff. J'aurais dû mettre un Eben. J'aurais dû mettre un Eben. J'ai mal joué. Encore une fois. Pour changer j'ai envie de dire. J'ai pas mal d'erreurs. C'est un peu con de ma part. Là on commence à taper par contre. Tu vois c'est le principal. Si on commence à taper. Le moins 2 PA qui lui embête pas mal. On peut délock l'ivoire de cette façon. Donc ça fait quand même assez plaisir. Là la régène elle est quand même ok. 234 de régène. On a 3300 vita max. Donc on a encore de la vita. Tu vois on est pas non plus à l'agonie. Là on va juste aller le tacler. Histoire de forcer à gaspiller 2 de PA. Pour venir à mon CAC. Parfait. Le de coco qui m'aide. Le de coco qui l'aide aussi. Mais vous voyez que là dès que le combat commence à se lancer. Il a plus d'origami. Ça va. Je vais commencer à avoir une chance en fait. Par contre ce qui va me manquer. Le truc qui risque de me manquer c'est la broussaille malheureusement. Il reste 8 PA. Il peut pas aller à mon CAC. Sauf s'il m'attire. Mais s'il m'attire ça lui coûte cher. On va pouvoir se co-debuff pour 2 PA. J'ai pas le choix de me perdre ma debuff en fait les mecs. J'ai pas le choix malheureusement. C'est chiant mais c'est comme ça. Si je vais là. On va faire un truc un peu comme ça histoire de mettre les bennes. Il reste 2 PA. Avec 2 PA je peux pas faire grand chose de mieux. J'ai pas la flamiche dans la barre de sort. C'est nouveau. Ça vient de sortir. J'ai pas la flamiche dans la barre de sort. En quelle année c'est faisable ça. On re-debuff comme je vous ai dit. Dès qu'on peut on le fait. On décide d'aller tacler là-bas. Il y a les bennes sur 8. La sacrifique est pas mal. Elle est en place. Elle est assez grosse. On est assez satisfait. Il monte 2 PA ça l'emmerde pas mal. En fait dès lors que je vais pouvoir me debuff perma ça va être bien. Ça va être bien. Je peux avoir une chance de victoire. On récupère un peu de régène. C'est ok. Il est en 10-2. Il doit me re-vertèbre, me re-roder et se décaler de la bloqueuse. Donc il y a 2 solutions. Soit décide tant pis de full tour de la bloqueuse pour plus qu'elle lui pète les couilles. Il peut se transformer comme ça. J'ai le retour de l'harmonie ou pas encore. J'ai pas le retour de l'harmonie. Donc gangrène il va re-vertèbre. Et je suis perma sous vertèbre en fait. Perma, perma, perma. Tout le temps, tout le temps. Il a décidé de mettre les bennes. Ça a le même effet. On va pas se mentir. Un effet très destructeur pour moi. J'ai pas le choix. Je vais faire un tour un peu gaz là. C'est vraiment un tour beaucoup gaz même. Tu m'avais placé ça, je pouvais faire péter. Enfin, j'ai fait n'importe quoi. Là, j'ai pas fait le tour du sec les mecs. Je vous le dis. Je vais aller là. Oh là là. N'importe quoi. Le monde de PA qui est quand même assez salvateur. On va pas se mentir. Le caspe des PA s'il vient à moi quand même. Il va spammer les... Oh là là. Là, je suis encore sous 0. Donc c'est très compliqué. J'ai qu'une vertèbre. Par contre, ça c'est cool. Oh, c'est à moi. Très bien. Qu'est-ce qu'il peut nous faire de beau ? Le petit tibia. Bien joué de sa part. Donc là, je vais avoir assez mal. Je vais pas te mentir. Donc là, je suis pur OD. Donc ça va me faire chier. Par autre chose. Enfin, un truc un peu comme ça. Un truc un peu comme ça. Un altruisme ici. Et on va se maîtrise. Pas besoin. Ok, pas besoin. Ouais, c'est chaud. Là, franchement, c'est chaud. C'est très très chaud ce qui se passe pour moi. On est vraiment pas bien. On garde la sacrifiée au loin. On pourrait peut-être l'emmerder. La folle va s'avancer. Elle, on va la regarder dans les parages. Ça peut être salvateur pour moi pour faire un kill à tout moment. Bon. Moins un peu acquis pas. C'est toujours ça, on va dire. Quand je remonte en termes d'HP, ça c'est bien. Ok. Il y a 3100 HP. Mais je m'avoue pas en convaincu. On va remettre d'ailleurs ce que je te disais. La flamiche ici. Très bien. Un petit ébène comme ça, ça fait quand même plaisir. Et bien sûr, la fameuse maîtrise qui va peut-être pouvoir changer la donne. Un peu moins un PA seulement. La sacrifiée, on va la cacher. On va la mettre là-bas. Non, on va la mettre là-bas. On espère un kick PM. Ok. Heureusement, ce n'est pas trop le cas. On va me re-soigner. Donc, on est bien remonté en termes d'HP. Il faut qu'il fasse attention parce qu'il va pouvoir venir me taper là. Mais à tout moment, il peut vite re-descendre. Donc ça, c'est ok. Il a 158 HP. 11P à 4PM. Il va re-tuer la folle en fait. Wesh avec un seul os à moelle, il la tue. Ça, ça fait mal par contre. Je te le dis. Ça fait mal à l'ego. Il est bien chargé. Jamais de la vie il me tue. Waouh. Là, il va exploser sur lui. Donc ça, c'est cool. Et on va altruisme. On n'a pas le choix les mecs. Quand on va lui mettre un gros coup de pression, c'est volontaire. C'est volontaire. Donc à sacrifier, elle va péter. Il n'a pas d'état de truc sur lui. Donc il va prendre du 1002. Il y a Ecole à l'arme. Donc la surplus va pouvoir cliquer deux fois du PM. Donc la pète deux fois. Là, ça va. On n'est pas mal. On n'est pas mal. 1400 HP sur lui. On est full vie de notre côté. Donc là, on est bien. On est très bien. Il a un Eben dessus. Il n'a pas de Vita. Donc on est en train, pour le moment, de retourner la game. À tout moment, on peut gagner. À tout moment, on peut encore perdre. C'est chaud, c'est chaud. Pardon. Si je fais un tremblement, il prend quand même pas mal de dégâts ici. Il est obligé de tuer la sacrifiée là. Il n'a pas le choix. Un petit peu lâche, mais je m'en fous. Ok, bien fait de sa part. Là, pour le coup, il n'y a rien à redire. C'est nickel. Tremblement comme ça. Ok. On y retourne là. Donc on le tape. Très bien. On le pousse au plus loin pour lui forcer à flair. Toujours. On lui force à gaspiller des passes. Il va devoir et le taper, et m'éroder. Enfin, on lui fait un truc chiant. Il reste 1000 HP. 1000 HP, ce n'est pas beaucoup. Nous, on est bien là en termes d'HP. Donc on va la garder au loin là-bas. Il y a le doco qui l'aide pas mal sur ce tour-ci. Donc là, il va pouvoir venir flair. Pas de souci. Il me reste une IB pour le tour d'après. Parce que là, il va faire vertèbre. On le connaît, le tour, il n'y a pas de souci. IB des familles. Ok, why not. On tape toujours un coup. On n'est pas pressé. On fait la folle ici. Très bien. Et on recharge une sacrifiée. Mon but, c'est vraiment du pourrir la vie. Là, certes, il s'est re-régène. Très bien. Ok, cool pour toi frérot. Mais ce n'est pas grave. Là, vu qu'il y a déjà à faire, il ne pourra pas me re-choper. Il y a moins de PA qui ne met pas bien pour autant. Il y a 200 ans au max pour pouvoir cliquer du PM. Combien il esquive. Combien il esquive pas. Ouais, il a bien esquivé. Ça, ça va l'aider par contre. Après, c'est normal. Des fois, il y a un peu de réussite des deux côtés. Il y a quand même un peu d'esquive. Ce n'est pas déconnant qu'il esquive un petit peu. 1400 HP, 3700 vita max. C'est assez chaud. Qui va gagner ? Qui va être le resolu ? Qui va être le winner in this game ? Et le radius. Il change de pin. C'est pas mal. Il reste du PA. Ok, l'abonnement. Ok, la poursuite. Et là, il s'expose. Là, il s'expose le bonhomme. Moi, je me casse les mecs. Je me casse. Donc, j'ai fait ça pour qu'elle puisse aller péter. Je pense que les dégâts vont être suffisants. Si ça n'y est pas, my bad. Dans tous les cas, il va être un peu bloqué. Et je sais qu'il ne fera pas du 2000. Enfin, j'espère qu'il ne fera pas du 2000. Ça fait du 600. Roh, 520. Ok. Là, je ne peux pas kicker de PM, malheureusement. Est-ce qu'il me reste un proc ou pas ? Aïe. Ça ne passe pas encore. Ça ne passe pas encore, les mecs. Ça ne passe pas encore. Il y aurait 79 HP. C'est chaud. C'est chaud. On va se re-régén. Très important. Ça pourra peut-être se jouer à ça à la game. On va voir. On va voir. 13p, il ne me tue jamais. Il ne me tue jamais. J'ai une vertèbre dessus. Là, il va essayer de faire un spell défensif. Peut-être qu'il va spammer. Ouah, ouah, ouah. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Qu'est-ce qu'il nous fait ? Qu'est-ce qu'il nous fait ? Est-ce qu'il va aller là faire un tibia ? Un vertèbre. Là, il est mort. On va lui dire GG. C'est pas sûr, en vrai. Je ne le tue pas, les gars. Je ne le tue pas. Je ne le tue pas. Ouah, le Faï. Je suis hérodé ou pas, là ? C'est très important de le voir. Bon, je ne suis pas héros. Donc, on va trop régenre un coup. Je pensais le tuer, mais je ne le tue pas. Et ça m'a posé problème. Oh là là. Je pense qu'en tapant brut, je l'avais peut-être. Je ne sais pas. Déjà, je ne veux personne autour de lui. Je pense que si j'aurais tapé un coup de plus, je l'avais. J'ai un connard. Là, ça va le gêner au mieux. Il est en 8-2. Ok, quand même. Là, je tape combien la force de la nature ? Je tape... Ouais, je tape pas des masses, quand même. Il ne peut pas se trop régénérer plus, ça. Ce n'est pas possible au bout d'un moment. Il reste... Ouais, 5 PA. Il va tenter le tout pour le tout. Mais là, quand même... Là, quand même, si je ne le tue pas, il faut que j'arrête Dofus. Ouais, là, il abandonne parce que je vais le tuer. Ouah, c'était chaud, c'était chaud. J'espère que vous avez aimé la game. Là, c'était en gros un peu de placement, un peu de... Un peu de... Tu vois, sur le long terme, essayer de faire quelque chose. Donc, j'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker. Moi, je te dis à trit pour une nouvelle vidéo. C'était Flansa. Prends soin de toi. Je te souhaite un très bon dimanche à toi. Et je te dis à trit pour une nouvelle vidéo. Püs, püs, püs.